... Mythe des présidentes est un deuxième rendez-vous entre les présidents de la République, Félix-Antoine Tusekedi, et les jeunes entrepreneurs après celui qui a eu lieu au Palais du Peuple le 30 novembre 2022. Par cette rencontre spéciale d'interaction, les chefs de l'État a voulu se rendre compte du travail accompli par les établissements publics d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Objectif, promouvoir la classe moyenne en RDC. Bien avant, le ministre d'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, a dans son mot de circonstance souligné que c'est à l'avènement de Félix-Antoine Tusekedi à la magistrature suprême que les entrepreneurs ont été dotés d'instruments juridiques pour booster l'entrepreneuriat. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, sous votre leadership, le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a mis en place un programme national de développement de l'entrepreneuriat qui se résume en une trilogie d'appuis à savoir C'est comme capacitation et accompagnement qui est implémenté par l'Agence nationale des développements de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. C'est comme crédit ou financement qui est implémenté par les fonds de garantie à l'entrepreneuriat congolais, FOGEC en sigle. C'est comme contrat ou marché qui est implémenté par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, et l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM en sigle. Je ne saurais terminer mon propos sans relever que votre mandature a permis à l'écosystème entrepreneurial congolais de se doter à la fois des institutions et des instruments juridiques capables de booster le développement de l'entrepreneuriat congolais. Confiant dans la potentialité de nos jeunes entrepreneurs et leur dynamisme, je suis convaincu que votre vision de favoriser la création de millionnaires et de milliardaires congolais va certainement se matérialiser. J'ai dit, je vous remercie. Applaudissements Prenez la parole à leur tour, les entrepreneurs ont témoigné d'un bon accompagnement des établissements publics chargés de financer leurs projets, les épargnant ainsi au taux de remboursement excessif de banques et ont loué les efforts du chef de l'État dans sa volonté de faire vivre l'entrepreneuriat dans le pays. Ils ont toutefois recommandé entre autres l'exonération douanière, la création de guichets uniques dans toutes les provinces, la création d'une banque à capitaux congolais et l'implication du chef de l'État pour un accès facile au marché. Un chèque de 9 999 dollars a été donné à Félix Antoine Tshisekedi par un entrepreneur. J'allais vous demander une permission, c'est de l'offrir aussi à nouveau à Madame Sissi. Applaudissements 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 Très attentif au témoignage donné sur place, le président de la République s'est dit heureux de voir sa vision se concrétiser. Je crois que vraiment aujourd'hui j'ai eu ma dose de bonheur. Applaudissements 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 Ça a commencé à l'anadec tout à l'heure, Lorsque j'ai vu ces entrepreneurs congolais, des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, j'ai compris vraiment que nous n'avons pas travaillé en vain, et qu'il y a vraiment un espoir à ce pays, et que surtout, surtout, que j'ai eu raison de croire dans l'entrepreneuriat congolais. Applaudissements Les meilleurs entrepreneurs de cette édition ont reçu les trophées de mai du chef de l'État et tout a pris fin dans une ambiance de joie. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Lorsqu'il est venu au pouvoir, au travers de son discours d'investiture, il avait promis de s'occuper des jeunes. Il avait promis qu'il va donner une attention particulière aux jeunes. Et je l'ai dit, en 2019, il a débloqué la situation du pas d'un PME. En 2020, il a créé les FOGEC. En 2021, il a transformé l'OPEC en ADEC. En 2021 encore, il a créé la PROCEM. En 2022, il met en place un établissement spécialement dédié à la promotion de jeunes de manière globale. C'est-à-dire la promotion de jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes et la promotion de l'emploi de jeunes. Et ce n'est pas fini. Il va sanctionner tout ce qu'il fait par la publication de la loi sur l'entrepreneuriat et le start-up. Ce sont des éléments qui marquent une époque. Cinq actes ou six actes pour révolutionner l'entrepreneuriat. Très satisfait pour voir les chefs de l'État, pas simplement les dire, mais les faire. Aujourd'hui, quand nous voyons tous ces jeunes entrepreneurs autour de lui est disposés pour nous encourager à faire encore mieux. Nous sommes vraiment dans la joie. Il a lui-même manifesté en disant qu'il va organiser ces moments. Pas simplement, c'est une première, mais il y en aura pour que cela puisse aider afin de voir là où il faut encore améliorer davantage. À l'époque, c'était plus difficile pour qu'on ait même cet investissement. Mais la garantie pour que la société chinoise puisse investir 229 millions de dollars, il nous disait toujours, la garantie c'était le nom de votre président de la République. Et comme il s'était engagé lui-même, et ce projet, c'est un projet pour la construction de cette route de 150 kilomètres, ainsi que les ports secs, et ça, c'est l'œuvre vraiment de son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers à cause de cet ouvrage. C'est grâce au chef de l'État que j'avais rencontré personnellement et lui soumettre mon projet. Et il a permis que je puisse avoir cet agrément pour contrôler les entreprises privées et publiques sur toute l'étendue du pays, en faisant respecter les normes en matière de santé, sécurité et au travail. Et grâce à lui aujourd'hui, avec la technologie des pointes que nous avons ce jour, que nous mettons à la disposition de toutes les sociétés en République démocratique du Congo, ça permettra à ce que nous puissions, n'est-ce pas, réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles sur toute l'étendue du pays. Et ça pourra donner beaucoup de moyens à l'État congolais et en même temps sauver nos compatriotes qui mèrent suite aux mauvaises conditions de travail. Merci, Fachi, merci infiniment. Merci.